Bonjour et bienvenue sur la vidéo du jour Alors si comme moi vous aviez une big shot qui est coupée comme ça Donc je vous fais une démonstration avant Alors là j'ai beau revenir, passer plusieurs fois Voilà je finis avec une découpe qui n'a rien découpé Même en mettant du papier supplémentaire etc Donc avec mon chéri on a trouvé un site très bien fait Une scrapuse qui explique comment faire Nous avons commandé sur un site internet les roulements adéquats Et nous voilà à démonter la big shot Donc Fred vous montre là de bien remettre A chaque fois que vous démontez quelque chose Laissez bien les vis là où elles doivent être Pour pouvoir remonter plus facilement après Donc quand vous avez des vis à un côté Vous faites la même chose de l'autre côté On commence par les patins latéraux On dévisse ensuite les gros côtés Donc il y a 4 vis Je crois qu'ici elles étaient de la même taille Ce qui n'était pas le cas pour les premières vis C'est pour ça qu'il faut vraiment faire attention On fait évidemment l'autre côté Quand vous avez tout dévissé Vous rangez bien votre matériel Et là il faut enlever, désosser la structure Alors je ne vous cache pas que c'est la plus difficile Donc ce côté là encore ça allait On voit bien les engrenages apparents L'autre côté c'est beaucoup plus compliqué Alors je vous ai un petit peu coupé mon montage Pour pas que ça dure 3 heures Mais c'est un petit peu plus long Et vous allez voir que quand ça se déboite Voilà, tout vient en même temps Donc n'ayez pas peur, ça reste du plastique assez solide Donc on démonte et on étale bien tout sur la table Pour ne rien perdre Et puis là il va falloir désosser Et encore dévisser Le fond de la carcasse Donc le dessous Donc gardez bien les petits Les petits Voilà, on voit bien comment c'est ça en dessous La mienne est très très vieille Il va falloir enlever les engrenages Donc pour ça il faut enlever les serre-joints Qui sont ici C'est assez compliqué quand on n'a pas la pince adéquate Donc voilà Fred avait trouvé la technique avec ses deux tournevis Il existe des pinces C'est beaucoup moins dangereux de les faire avec une pince Donc voilà pour la technique de Fred avec ses tournevis Ensuite vous pouvez enlever les engrenages Alors moi j'ai un petit roulement là Qui était en dessous Donc Une petite rondelle Donc là il faut aussi Je vais venir dévisser En fait il faut complètement la désosser Le tout et de bien se souvenir à chaque fois D'où on a sorti Tel vis et tel morceau Donc on va tout désosser On enlève les petites plaques Et là je vous ai enlevé l'accéléré Pour vous montrer Ce qui ne va pas Voyez le mouvement là Ce qu'on voit Ça ça ne devrait pas avoir lieu C'est là que en fait C'est ce qui montre que le roulement est cassé Donc c'est ce roulement là qui est cassé Mais on a décidé de les changer tous les 4 Pour être sûr d'avoir 4 bons roulements sur la machine Donc là il faut évidemment pousser Pour pouvoir sortir tous les roulements Donc vous voyez le premier roulement qui est sorti Qui lui n'était pas forcément mauvais Mais bon Quitté en changer un On va mettre des roulements de bonne qualité partout Donc c'est celui là qui pêche Donc il faut le sortir Vous allez voir on l'a sorti en plusieurs morceaux Parce qu'il était vraiment Vraiment très abîmé Vous voyez là on voit un petit peu dans quel état est le roulement Donc il faudra enlever le morceau Le morceau qui dépasse Donc il faut vraiment tout désosser Donc vous démontez Là vous tapotez pour faire sortir le roulement Le premier Et puis après il ne vous reste plus qu'à tapoter Avec le marteau pour enlever l'autre côté Alors là il faut aussi qu'on enlève le petit bout de roulement qui était cassé Donc au moins Petite astuce avec le tournevis Il faut taper Voilà on sort tout ça On sort tout Et puis voilà nos roulements neufs Que nous avons acheté sur le site 1, 2, 3 roulements Donc ils sont de très bonne qualité On voit bien Ils tournent très bien Ils n'accrochent pas Donc après avec ces nouveaux roulements La big shot elle sera comme neuve Et même mieux que neuve Donc surtout très important Bien nettoyer A chaque fois Et puis là il va falloir replacer Les roulements neufs Alors on commence par le côté Qui n'a pas la manivelle C'est le côté où On n'a pas les engrenages Donc attention Placez-les bien parallèles Et puis tapotez avec un marteau Histoire de bien les enfoncer On a mis un sopala entre les deux On pourrait être sûr De ne pas abîmer Donner trop d'à-coups Donc voilà On positionne bien Les deux premiers roulements De ce côté là Le côté où il y a la manivelle Donc et les engrenages Avant de positionner nos roulements Il faut qu'on remette Nos tambours Alors positionnez-les du bon côté Vous devez avoir le côté carré Du côté des engrenages Donc on positionne le roulement On tapote pour bien l'enfoncer Bien le positionner Pour le deuxième On fera pareil On commence par mettre notre rouleau En mettant bien Le côté rond en bas Et le côté carré Donc avec les engrenages Sur le dessus On positionne bien le roulement Et pareil On l'enfonce avec un petit marteau Tout soit bien positionné Une fois que ça s'est positionné On nettoie un petit peu Les engrenages Avant de les replacer On replace tout correctement Voilà Et il faut remettre Les petits serges Donc pareil Même technique La technique du tournevis Bon pour les mat' C'est plus facile Pour les enlever C'est un peu compliqué Voilà On repositionne tout Et il suffit maintenant De tout remonter Donc on va repartir à l'envers C'est à dire que Ce qu'on avait enlevé en dernier Ces petites plaques On les remet Il y a bien une petite encoche Dans le système de roulement Donc il faut bien retrouver Les petites encoches On repositionne Les bonnes vis Avec les bonnes Petites rondelles Quand il y a des rondelles Là je crois qu'il n'y avait pas Sur ces plaques là Il n'y avait pas de rondelles En dessous des vis On recommence Donc c'est à dire Qu'on repositionne La carcasse arrière Le dessous De la big shot Alors quand vous positionnez Des morceaux de plastique Et que vous les revissez Alors là il y avait Des petites rondelles N'oubliez pas les rondelles Sous vos vis Donc je disais Quand vous revissez Sur du plastique Vous pouvez utiliser Une visseuse Des visseuses électriques Mais alors Faites-le pas complètement C'est à dire N'allez pas jusqu'au bout Car elles ont trop de force Ces petites machines Finissez plutôt Au tournevis A la main Pour être sûr De ne pas casser le plastique Avec trop de force On va repositionner Ensuite les deux côtés Alors vous avez Des petites encoches Que vous pouvez retrouver Gauche ou droite Ça n'a pas d'importance Du moment où Vous respectez bien Les petites encoches Donc on remet Les deux côtés C'est pas grave Si elles sont interverties Ça c'est pas grave Donc on remet Le capuchon du dessus Je ne vous ai pas montré Je l'ai coupé à la vidéo Mais bon C'est très simple à faire Vous ne pouvez pas vous tromper Et on fait attention Que tout soit bien enclenché Alors c'est le moment Le plus difficile Après avoir enlevé Ces deux côtés Là Les remettre C'est tout aussi difficile Celui-là Encore plus Le deuxième En fait Fred s'est même Un petit peu blessé Le pouce En le faisant Un petit peu de sang Sur la big shot Ame sensible S'abstenir Donc une fois que tout est bien Repositionné Il faut juste remettre les vis Sur les côtés On revisse tout On remonte Les quatre vis D'un côté Évidemment On remonte ensuite On retourne la petite bête Pour remonter les quatre vis De l'autre côté Une fois que ces quatre vis Sont installées On va faire Ce qu'il y a à faire en dernier C'est-à-dire Les patins du côté Les deux petits morceaux Dans lesquels Normalement Vous avez bien remis vos vis Pour ne pas vous tromper Parce que là Vous avez deux tailles de vis différentes Donc c'est important A chaque fois De bien garder les vis Avec leurs morceaux de plastique Donc on visse tout On fait attention Que ce soit bien positionné On finit Au tournevis On ne fait pas tout A la visseuse des visseuses Pour ne pas abîmer le plastique On fait L'autre côté La même chose On revisse tout ça Idem On finit avec le tournevis Même si on a commencé Avec la visseuse des visseuses Il ne nous reste plus qu'à Remettre La petite manivelle Avec La petite Le petit truc Je ne sais même pas Comment ça s'appelle Enfin ça m'échappe Le petit Le petit truc Que vous avez Avec la machine Normalement Si vous n'en avez pas Chez vous De cette taille là Et elle est comme neuve Alors là j'ai enlevé L'accéléré Pour vous montrer Vraiment il n'y a pas De tricherie Je reprends le même Dail Le même papier Ma plaque magnétique Et je tourne Je ne tourne qu'une fois D'ailleurs en le faisant J'ai même eu un doute Parce que je n'ai vraiment pas forcé Je me suis dit Ça ne va pas marcher Ça va être la honte Pour la vidéo Et alors là J'ai enlevé le son Mais je vous assure Que j'ai poussé un cri de joie C'était magnifique Merveilleux De voir qu'en une fois Ça avait si bien marché C'est magnifique